On n'arrête pas le progrès. Et pourquoi voulez-vous qu'on arrête le progrès ? Figurez-vous qu'avec votre smartphone, vous pouvez désormais payer toutes sortes de choses, et notamment aussi un horodateur. Alors comment fait-on ? Vous demandez à Yann Lavoie, il va vous expliquer. Ça fait surtout des années que ça existe. C'est parti de la France, mais sauf que ça vient juste d'arriver en France. Parce que chez nous, avant que ça s'installe, ça prend toujours un peu de temps. Donc ça fait déjà 10 ans au Canada. À Londres, 90% des londoniens payent de cette façon-là. Comment on se met devant l'horodateur ? Non, c'est fini. Vous avez juste à vous servir de votre smartphone, selon la zone dans laquelle vous êtes. Vous vous enregistrez d'abord avec la plaque d'immatriculation, bien entendu. Votre carte bleue aussi, parce qu'il faut qu'on puisse débiter la somme. C'est long. C'est mieux de mettre une pièce. Ah oui, mais d'abord, bien souvent, il y a des horodateurs où il n'y a plus de pièce. Il faut avoir une carte spéciale, prépayée. Parfois même, oui, il faut des pièces, mais il faut mettre la pointe. Là, vous en avez pour 5 secondes. Non, mais il y a d'abord l'inscription qui est à faire, qui va vous prendre un peu de temps. Mais une fois que vous êtes inscrit, c'est fini. Vous avez un numéro de code, vous le rentrez et vous choisissez. Vous dites, tiens, je reste 4 heures. Vous mettez 4 heures ou 8 heures. Le temps peut aussi se reporter sur le lendemain. Donc il n'y a pas de problème avec ça. On peut stocker du temps. Exactement, on peut stocker du temps. Donc ça, c'est un moyen vraiment qui est d'une praticité terrible. Et puis surtout, ça a pacifié un peu les rapports entre les agents verbalisateurs, affirmativement, et les usagers du bitume. Les agents verbalisateurs, c'est les dames avec le chapeau vert ? Oui, ou les messieurs, comme là, vous allez le voir du côté de Boulogne-Biancourt. Regardez. L'objectif, c'est de payer à distance son stationnement. Il n'y a plus besoin d'aller à l'horodateur, mettre une pièce de monnaie ou payer par carte qu'on n'a pas forcément sur soi. On peut payer par Internet, on peut payer par téléphone, par appel, on peut payer par smartphone. En fait, on donne accès à tout type de connexion possible pour acheter son ticket de stationnement. En fait, vous vous connectez au service. Alors, soit vous appelez, soit vous prenez votre smartphone et vous vous connectez directement sur l'application, vous téléchargez ou bien vous allez sur Internet. Vous vous connectez, la première fois, on vous demande votre numéro d'immatriculation, c'est comme ça qu'on va reconnaître que vous avez payé, et votre numéro de carte bancaire. Et par la suite, vous indiquez l'endroit là où vous voulez vous garer et la durée de stationnement. Vous validez et ça crée votre ticket électronique. Mes collaborateurs sont dotés de cet outil, qui est un appareil communiquant et qui permet d'accéder à un serveur. Ce serveur va leur donner une indication à partir du moment où ils auront tapé le numéro d'immatriculation du dit véhicule, qui va donc leur permettre de savoir si le véhicule a effectivement payé directement son droit de stationnement ou pas. Indéniablement, ça simplifie un tout petit peu leur travail, dans la mesure où ils contrôlent le stationnement plus efficacement, plus rapidement et de manière avérée pour, bien évidemment, éviter les erreurs. L'avantage, c'est que vous pouvez payer directement depuis votre véhicule s'il pleut, depuis chez vous, depuis votre bureau, depuis une réunion, c'est très simple. – Qu'est-ce qu'il dit, monsieur, le préhistorique ? – Il veut dire que c'est terminé, ça, les eurodateurs, bientôt, il n'y en aura peut-être même plus sur les trottoirs, on fera tous de cette façon-là, comme à Londres, où on aura notre téléphone et on dira, voilà, je me situe dans telle rue et je paye pour 4 heures, je paye pour 5 heures. Il y avait, selon ce que j'ai cru comprendre, il y a une vraie volonté de la part des gens de payer, et parfois, ils ne payent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer, ils n'ont pas ou la somme dans la poche exacte, ou ils n'ont pas le bon moyen de paiement, ou ils n'ont pas assez, parce que vous pouvez aussi, du coup, prolonger votre stationnement. Vous êtes pris dans une réunion de dire, j'avais mis que 2 heures, en un clic, vous avez prolongé d'une heure ou de deux heures. – Il faut que ça soit pratique et rapide. – C'est super pratique, c'est super pratique, et vous emmenez finalement le moyen de payer, dématérialisé, qui est votre smartphone ou la tablette, vous l'avez la plupart du temps avec vous, et les plus de 60 ans sont preneurs à plus de 20%, on les retrouve, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas non plus effrayés par le système, et là où nous sommes allés, il y a 200 villes en France, là c'était à Boulogne, on compte environ 5 000 déjà usagers, 150 nouveaux par jour, donc c'est en train de prendre. – Et que vont devenir les agents verbalisateurs ? – Ah ben ils continueront à verbaliser, parce que ce sont quand même eux, vous l'avez vu, qui regardent à chaque fois la plaque d'immatriculation pour voir si effectivement vous avez payé ou pas. – Pas qu'ils disparaissent du paysage, non, au contraire. – Tiens, on a l'habitude maintenant, on les aime bien, merci beaucoup, au revoir. Voici un bloc-notes culturel. – Sous-titrage Société Radio-Canada